Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie du Dockner Funk pour un nouvel épisode de Fallout 4. Un épisode qui risque d'être un peu chargé par rapport à ce que j'avais prévu. Moi j'étais juste allé faire mon petit marché tout ça tout ça. Euh... Shanks ! Bah du coup on devait voir ce mec là. J'aime bien ce que vous avez fait de l'endroit chef. Les gangs sont contents de leur nouveau petit royaume. La dernière fois que j'ai vu les gangs exciter à ce point, c'était quand un type avait ouvert toutes les bouches à incendie du parc. Je me suis jamais présenté. Je m'appelle Shanks. Et si vous êtes là, avec le cyclope préféré de New Coward, il doit penser que vous êtes la bonne personne pour nous remettre enfin sur les rails. Il a pas eu de mal à vous convaincre qu'il était temps de se payer le Commonwealth, hein ? Il a pas eu besoin. C'était juste une conversation amicale entre gens de bonne volonté. Que les choses soient claires. Il m'a suggéré l'idée, mais c'est moi qui prends les décisions. Je vois ça. En tout cas c'est une bonne idée. C'est le principal. Donner aux gangs des petits bouts de terrain dans le parc, ça vous a valu de vous faire bien voir. Mais leur octroyer leur propre domaine dans les colonies du Camp Manuel, c'est ben... Y'a pas mieux pour consolider votre place ici. En plus, ça devrait nous rapporter une coquette somme à tous. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'un mot à dire pour lancer la machine. Chut... Je voulais parler de votre rôle là-dedans. J'écoute. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je vais vous expliquer en détail comment nous installer de l'autre côté de ces montagnes. Revendiquer les territoires, faire des boulots, vous assurer que vos gars sont loyaux. Gage et Coulter m'avaient aussi demandé de m'informer sur tout ce qui se passe là-bas. Alors je vous donnerai des infos sur les endroits qu'on peut frapper ou non. Ça fait un peu de moi votre référence pour foutre le bordel dans le Commonwealth. Pourquoi vous m'aidez à faire ça ? Vous en faites pas pour moi, je suis pas à plein là. Je suis pas gourmand comme gars. Mais disons que mes talons sont reconnus à leur juste valeur. Tout ce que je demande, c'est de continuer à vivre ma petite vie pépère. Et ma part du bon gros gâteau que tout le monde a envie de bouffer depuis tout ce temps, le Commonwealth. Vous travaillez pour quelle gang ? Je bosse pas pour les gangs. Gage m'a fait venir pour bosser pour le Grand Manitou. L'idée, c'était que Jette Coulter a réalisé son plan pour semer le chaos dans le Commonwealth. Et malgré le revirement de Coulter, j'ai gardé les yeux ouverts au cas où ce jour arriverait. J'espère qu'on y est enfin. C'était tout ce que je voulais savoir. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se lancer. J'ai pas fait de sauvegarde avant ça. Si j'accepte, je ne veux pas des fusions de sang. Même pas drôle. Mais c'est vous le Grand Manitou. Si vous voulez tenter d'amadouer les pauvres couillons par de bonnes paroles au lieu d'être truffé de plomb, à vous de voir. Mais ça changera rien au fait qu'il va falloir chasser des gens de leur maison pour pouvoir les donner aux gangs. Personne n'a dit que c'était facile d'être chef. Vous n'avez qu'un mot à dire si vous voulez qu'on procède comme ça. On verra ça plus tard. C'est vous qui voyez chef. Je bouge pas d'ici de toute façon. Ok. Euh... Sauvegarde. Une vraie. Une vraie. Euh... Parce que ça sent les emmerdes ça si je les lâche. Alors, on peut lancer les hostilités, chef ? Ok. Alors mettons-nous au travail. Ça fait plaisir à entendre ça. Shank, plaisante pas. On va se marrer. Pour nous installer dans le Commonwealth, il y a trois choses importantes. Territoire, provision et loyauté. Commençons par le commencement. Le territoire. On va s'emparer d'une colonie qui servira de base à notre gang. Un avant-poste, quoi. Pour ça, il y a deux possibilités. Vous pouvez y aller vous-même et persuader les habitants de se barrer. Ou je peux rassembler un groupe pour que vous alliez leur faire la peau en famille. Ça... C'est à vous de voir. Ça sera votre première décision importante. Vous voulez les convaincre de partir ou vous voulez les massacrer ? Euh... Je crois que vous savez ce que j'en pense, chef. Euh... Laissez-moi leur parler. Je vais les convaincre de partir. Ça me va. Lorsque vous aurez planté votre drapeau, j'enverrai une équipe s'installer. Ensuite, une fois que ce sera terminé, il faudra décider qui occupera l'avant-poste. Évidemment, chaque avant-poste que vous dédiez à un gang deviendra quelque chose que les autres gangs n'auront pas. Et aucun d'entre eux n'aime l'idée que leurs rivaux aient l'avantage sur eux. Il faut y penser lorsque vous distribuez les territoires. Donc, quelle équipe doit vous rejoindre une fois que vous leur avez expliqué la situation ? Euh... Les... Disciples. Ah ouais ? Faudra prévoir des cercueils. Je suis sûr que les petites dames seraient ravies d'avoir du sang sur les mains. Pour une bonne cause, évidemment. Ou n'importe quelle cause. Il ne reste plus qu'à décider de la cible. Bon. Pour un nouvel avant-poste, il faut choisir un endroit où il y a plein de colonies autour pour pouvoir nourrir nos gens plus tard. La dernière fois que j'y suis allé, le hangar à bateau de Tuffington, le manoir des Croupes, la pépinière Green Top et la Bourbière avaient plein de fermes tout près. Mais je vais devoir réexaminer mes notes pour m'assurer que ce sont toujours des cibles adéquates. Il y aura certaines colonies qu'on ne pourra pas cibler pour certains boulots. Alors, on choisit le premier territoire que va annexer Nuka World ? Au travail. Bien. Alors, votre cible. Ah oui, d'accord. Je suis vraiment obligé d'attaquer un de mes relais. Relais routiers de règles roquettes, ce n'est pas possible. Ah, parce que c'est historique. Il y en a plein qu'on ne peut pas en fait. Je vais voir, il n'y a pas notre ville d'origine non plus. Euh, il va falloir choisir, chef. Vous voulez me désigner une autre cible ? Un nouveau mode opératoire même, si vous voulez. Euh, on verra plus tard. On verra ça plus tard. Comme vous voudrez. Euh, parce que j'ai... A partir de là, je pense que vous avez crevé. Nuka World, ce serait un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas que vous aurez une récompense spéciale si vous me rapportez une collection complète de médailles. Eh ben, on est là pour ça. J'aimerais en savoir plus sur les médailles du parc. Avec plaisir. Dans tout le parc, il y a des distributeurs qui vous donnent une fois la collection. Non mais ça, on s'en fout. On sait. J'ai toutes les médailles. C'est un jeu complet de médaillons du parc. En effet ! Wow, c'est Nuka Dastic ! Voici votre récompense spéciale ! Aviez-vous d'autres questions ? Euh... Du cacolac Arcuration ? Alors, je veux voir ce que j'ai gagné juste. Ça m'enlève toutes les médailles. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est cool. Ça enlève toutes les médailles, vas-y. Oh... On enlève toutes les médailles. Ok. Secours. Ouais. Un peu plus vite, euh... Le défilement des infos, des fois, euh... Ça serait pas mal. D'accord, elle te rajoute un Nuka de tous les styles. Ouais, ça va être ça, ouais. Parlez-moi de la société Nuka-Cola. Notre histoire commence en l'an 2044, lorsque le pionnier du soda, John Caleb Brad Burton, crée la formule d'une boisson qu'il nomme Nuka-Cola. Lors de sa sortie sur le marché, la délicieuse boisson est un immense succès. Devenant rapidement... Ouais, on connaît la chanson. On connaît tout. Parlez-moi des différents... Non, 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 ça a eu. Ok. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Incroyable. Hum hum. Tellement génial. Bien. Pas de question pour le moment. Dans ce cas, merci. Je parle trop. Donc ça, c'est rendu. Alors, pendant que vous étiez... Là, pendant que j'étais en route... En train de vendre mes conneries. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était radiné à l'arène. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est ? Immortal Kombat ou foyer. Prenez le contrôle d'un avant-poste. Je pourrais, ceci dit, à la limite leur lâcher un avant-poste pour voir comment ça se passe. Je pense que ça pourrait se faire. Je pense que ça pourrait se faire... Hum hum. Ouais, ça pourrait se faire. Mais je pourrais aussi tous les tuer et ne pas laisser pour la suite. Mais bon. Pour le coup, ça c'est une question à soulever. C'est ce que vous voulez voir le move avec les pillards. Et je pense qu'après, si on commence à jouer pillards. On va vraiment devoir prendre tout le Commonwealth. Je pense pas que ça se limitera à une colonie. Et il faudra donner toutes les colonies qu'on a. En fait, c'est ça qui me saoule. C'est que je me dis qu'il va falloir toutes les colonies qu'il y a. Il va falloir sortir... Qu'est-ce que je fous là, moi ? Je fous là. Mais j'y étais. Non, après, il va falloir s'embrouiller avec les miliciens. Il va falloir s'embrouiller tout. En gros, ça va nous rajouter une faction, je pense. Je pense que c'est vraiment une faction qui m'intéresse pas du tout. Alors, c'est une des factions peut-être avec laquelle on peut finir le jeu. J'en sais rien, mais... Est-ce que bon deal, en fait ? D'où faut-il y enlève-moi ça ? Immortal, c'est où ? Tu veux que j'aille parler à Fritch ? Il y a des machines qui servaient à arroser les enfants. Et c'est quoi l'autre point ? Plus loin encore là ? Il y a un point encore tout droit là. Et il y a encore des points partout là. Là, tu veux toujours que je répare l'ordinateur, c'est assez bon, on a compris. Et il y a deux points. Il y a un autre point ici qui est... A participer à la colonie de Grey Garden. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'on s'en cogne. Faut que j'aille parler à l'autre, mais pour parler à l'autre, il faut que je refasse un crochet. Non, mais vous avez déjà gagné 5 par contre de connards. C'est pas possible ça. Je suis arrivé, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est Ah, on va se garder l'anus, hein ? Et il est content de rien faire, hein ? 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 Bref, il est en train d'essayer de me foutre un coup de pression. Ok. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là là ! Le temps que ça charge l'eau, je... Euh... Je vais euh... Ça a un peu changé par rapport à ce que je connais. Euh... Bref ! Bref, bref, bref. Euh... Tac ! Ça va être dans les divers, je pense... Oui, c'est ça, ça va être dans les divers. Les Nuka conneries, là. Euh... Tout ce qui est Tikken, Nuka Card, là. Machin comme ça, là. Wouah ! Libre brûlé est tellement bien. Tellement génial. Euh... Le journal, hein. Le test. Des journal, des jetons. Ouais, ouais. J'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal. Et euh... Ouais. Et après, c'est des... Qu'est-ce qu'attends ? J'en ai que 2000 des machins, là ? En vrai, c'est déjà pas mal, mais... Combien j'en ai des tickets ? Ah non, 9000 ! Ouais, ok, d'accord. Parce que j'étais en train de me demander s'ils avaient séparé les rouleaux des tickets... Non, ça va, c'est bon. Ils ont tout rajouté sous forme de tickets. Oui. Euh, hop. Ah, ah, ah. Ah, je veux pas qu'on saute quand on est dedans. Ah, il a du mal. Ah, faut pas... Faut pas bouger, faut rester serein. Ah, il y a des trucs intéressants là-dedans. Vous connaissez l'espérance de vie moyenne d'un Grand Manitou ? Ha. Continuez à soutenir les autres ganges, et je sens qu'elle part encore ici. Enfin, en même temps, je pense qu'une durée vie moyenne d'un pillard, je suis pas sûr que ce soit plus long que celle du Grand Manitou, mec. Mais bon. Je te dirais bien, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, les pillards... En fait, ce qui m'embête avec les pillards, c'est qu'il y a deux fins possibles. Là, je peux commencer à tous les liquider. Vous pouvez déjà d'ailleurs commencer par tous les liquider dès le départ. Ou faire la fin. Ouais, je sais pas, c'est nous renvoie loin, quoi. Il y a encore plein de prix dans le système de récompenses. On m'a dit que vous me cherchiez. Vous avez entendu l'alarme, non ? Ça veut dire que quelqu'un est dans l'arène. Il m'a l'air d'être un dur à cuire, cette fois. Ce qui se passe ensuite ne dépend que de vous. Vous pouvez l'affronter vous-même, ou faire en sorte que ce petit rat ne sorte jamais du labyrinthe. Il n'y aura pas de combat. Libérez-le. Quoi ? Sérieux ? Bon, c'est vous le chef. Je dirais pas que je suis pas un peu déçu, mais bon... Ah, c'est un échec ! Wow ! Wow ! Ah oui ! C'est chiant ! La phase de chargement de 15 jours, au secours ! Au secours ! Oh mon dieu, c'est infâme ! Ah, la chiantise, quoi ! J'aime pas ces pillards ! Vraiment, je suis pas très fan des pillards ! Alors par contre, il m'a parlé de sa maquina, moi ! Je veux bien sa maquina, là ! Sa maquina des récompenses, elle est où déjà ? Oh, merci ! J'aime l'argent facile ! Allez, là, ça va chier ! Allo ? Pourquoi ? Pourquoi je... Ouais ? Ok, cool ! Je peux tout revoler 15 fois, ouais, ok, d'accord ! Nice ! Wow, trop bien, mais encore ! Pas d'argent d'avant-guerre ! Il a tout bloqué, l'autre con ? Ou comment ça... Ah ! Ouh ! Ah ! Ouh ! Ah ! C'était intéressant ! Echanger les tickets ! Souhaitez-vous actuellement échanger 594 tickets de l'année pour échanger tous vos tickets ? Euh... Les tickets du carien peuvent être remportés... Euh... Un... 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 D'essayer de venir le jeu Donc il me manque Un brassard gauche à acheter A 10 000 caillasses Total de tickets 594 Ah c'est utilisé ouais Ok Il y en a 9 000 Bah je peux quand même rien acheter Oh le sel Je suis en salaison maximale Donc faudrait que je joue genre à des jeux débiles Pour avoir Faudrait que je joue à des jeux débiles Pour avoir le nombre qu'il faut Pour acheter toutes les conneries C'est terrible C'est terrible C'est terrible Oh c'est terrible C'est terrible Oh c'est vraiment Oh c'est bon ça va faire mal à toi Donne moi ton téléphone Oh je suis en dépression En fait les rouleaux de tickets ça vaut que dalle quoi Ou alors j'ai oublié les rouleaux de tickets Et c'était à part Mais je crois pas Parfait Et voilà Je suis dégoûté Il y a encore plein de prix dans le système de récompense Ouais ouais ça va Allez vas-y Vous avez entendu l'alarme non Ça veut dire que Ce qui se passe C'est l'heure du Ah ouais Votter des culs devant toute une Vous l'avez Ouais c'est bon J'y vais Je vais me massacrer ton connard Oh je suis déprimé Je suis déprimé Sérieusement Sérieusement Je suis dégoûté de ma vie Et des jetons J'en ai pas mal Des jetons Mais je sais pas combien ça rapporte de tickets A chaque fois que je gagne un jeu Je sais plus Je sais plus combien tu touches Oh je suis dégoûté Comment tu peux rien acheter avec quoi C'est violent Parce que oui tu peux rien acheter avec Franchement Quand tu regardes les récompenses de niveau 1 C'est gagner une bouteille de verre vide Enfin c'est débile quoi C'est débile c'est débile C'est très débile Donc on va aller tuer le mec dans l'arène Et Je serais bien remonté à la centrale Parce que je vous rappelle Que j'ai toujours pas réussi à ouvrir la centrale Et à remettre la centrale en activité Et je sais pas si on m'a donné La fameuse clé dont j'ai besoin Pour accéder à ce qu'il faut Ou quoi qu'est-ce Je sais Je sais où Je sais pas Faudrait que j'y retourne Faudrait que j'y retourne En sachant qu'il nous reste encore d'autres choses à explorer Il y a des Je crois qu'il nous reste encore quelques petites zones à explorer Je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Je vous dis ça mais je suis pas sûr Si on regarde la carte Il y avait pas des trucs à visiter En bas c'est fait Là normalement c'est fait Ouais non je crois que j'ai tout fait Je crois que j'ai fait le grand tour Normalement il y a plus de sushi quoi Ouais 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 Donc trouver la reine c'est ça Monsieur il va me dire Mec il faut trouver la reine Oui c'est ça Et il faut aller là-bas Ok on y va Alors je pense qu'on va passer directement à la phase où on les tue On dira que c'est un peu l'épisode du choix Vous me direz si oui ou non vous voulez qu'on fasse une fin avec l'épillard Dans quel cas ça va être long parce qu'on va se taper quelques-ci Vous allez vous taper en gros des doubles épisodes Une double épisode avec une fin avec l'épillard Et puis une fin sans l'épillard J'ai cette putain de chanson de Nuka-Cola dans la tête Et t'adore ça Ok Moi je suis quand même partant pour tuer tous les pires Je suis partant pour tuer tous les pires Vous n'aurez pas beaucoup de temps en plus pour répondre à cette question C'est genre Répondez-y dès que la vidéo est postée Parce qu'après sinon par défaut je vais liquider tout le monde Oh mon dieu qu'est-ce que je prends comme dégâts C'est ouf Il va rester invisible comme ça tout le long là Ah bah si putain il est repassé invisible quoi Eh t'es chiant votre Garen Voilà Ouais ouais je sais je suis trop fort Youpi Youpi Je suis très content Je suis vraiment heureux de vous avoir tous très 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 beaucoup divertis Eh il y en a un qui est intelligent Il y en a un qui est malin Je vous jure j'ai vraiment tous envie de les buter C'est ouf ça me démange Mais ça me démange de ouf Ça me démange de ouf Tac Tac Je vous laisse Je vous abandonne Vous avez donc très peu de temps après cet épisode pour vous décider Donc vous avez très peu de temps pour vous décider si on les tue ou si on les tue pas En gros à l'apparition de cet épisode vous aurez 12h pour répondre à peine A peine 12h donc vous voyez cet épisode vous sautez dessus si vous avez vraiment un avis à donner sinon on n'aurait rien à cirer Bah moi je ferai mon choix c'est à dire tuer tous les pillards je pense Je pense que ça se finira en tuer tous les pillards J'ai raté la porte de sortie J'ai vraiment raté la porte de sortie Oui j'ai raté la porte de sortie J'ai vraiment Je sais pas où je vais En tout cas C'est celui de ça Je vous adore Ok Donc voilà voilà Et puis moi 18 ans je vais jouer à des jeux du carcate pendant ce temps là Ah c'est la dépression Pourquoi le mec il se balade là avec son flingue en mode stressé Un autre arrive à l'arène chef Quoi ? C'est pas sérieux là ? Et où c'est l'abruti ? Fritch 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 Café de Capine on ne sait pas ça Vous connaissez l'espérance de vie moyenne d'un grand manicou ? Je vais la soutenir les autres gens mais... Et ils vont vraiment obliger à utiliser mes jetons Je suis désolé cette épisode n'est pas très passionnant Mais bon écoutez on va encore aller tuer un gus Vous avez entendu l'alarme je suppose Bon j'ai rien entendu mais ouais ouais C'est l'heure de ce truc Vous n'avez qu'à vous diriger vers là Si il y a des gens qui veulent que j'aille leur descendre le steak en leur foutant des balles dans la bouche Ça ne me dérange pas Ça ne me perturbe pas Donc on se dit prochain objectif Parce que là je ne vais pas vous embêter avec la centrale Je vais d'abord y retourner moins en off voir si c'est déverrouillé ou si c'est toujours verrouillé Et je vous le reprend dans le prochain épisode Et puis après commencez à décider si oui ou non on liquide tous ces connards de pillards Parce que après tout c'est tous des connards Personne ne les aime J'aime pas trop faire la conversation Ouais je suis d'accord Ferme-la Oula Le jeu qui me met des coups de pression Les disciples c'est une bande de dingue Ça donne une bonne idée de ce que vous êtes si vous avez décidé de leur donner J'ai décidé de donner du directoire à tout le monde connasse Oh les phases de chargement de ce jeu Ça commence à être infâme C'est là où on sait qu'on sera pas vraiment à la fin du jeu Ah bon C'est quand les phases de chargement commencent vraiment à être infâmes Et puis en plus j'y pense avec les pillards là je peux toujours pas exploiter L'espèce de Red Rocket qu'ils ont Enfin pas l'espèce de Red Rocket Le Red Rocket qu'ils ont chez eux là Qui est une colonie exploitable et qu'on ne peut pas exploiter du coup Hop là Allo ? Space Mines ? Dans la bite ? Dans la bite ! Dans la bite ! Ah je sais je suis vraiment trop fort Je suis un instrument Toujours su que j'étais un vrai monstre Pourtant il était en armure assistée J'ai réussi à le vaincre Ça prouve à quel point je suis vraiment un grand homme C'est ridicule Oh le jeu est bouée de bug Il faut que... Je pense qu'il faut que je laisse plus de temps chargé avant de lancer des vidéos quand je lance le jeu Parce que je crois qu'après il est bouée de bug Après il en peut plus Au secours Bon écoutez On va peut-être arrêter les conneries ici Je vous remercie C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming Et je vous dis à la prochaine Ciao !